Pourquoi je recommande le commerce international et pourquoi j'ai aimé et que j'aime toujours travailler dans ce domaine, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui et on se retrouve tout de suite après l'intro. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo étude où je vais vous donner 2-3 tips et 2-3 conseils concernant le domaine du commerce international, ce que moi j'aurais aimé savoir avant de travailler là-dedans. Et des petits conseils qui vont vous aider si aujourd'hui vous êtes en BTS commerce international ou en master commerce international, ce sont des choses qui vont vous aider. Pour ceux qui tomberaient ici pour la première fois, je m'appelle Lysiane, j'ai 28 ans et j'ai un master 2 en affaires et commerce international et ça fait maintenant 4 ans que je travaille, 2018 plus 2023, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans ce domaine. Ça fait 5 ans que je travaille dans ce domaine et c'est un domaine que j'aime beaucoup, c'est un domaine qui me plaît beaucoup et j'espère que je vais vraiment évoluer là-dedans. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi, je ne lis jamais ça dans mes vidéos mais abonne-toi, c'est pour me soutenir, commente, laisse-moi un coeur et partage la vidéo parce qu'il y a plusieurs étudiants en master, en licence et en BTS qui m'écrivent en privé et qui me demandent des conseils, des fois des longs trucs mais je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Et tout ce que je peux vous demander, c'est juste de vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien et voilà, j'aimerais que moi je vous donne des conseils gratuitement et tout et tout ce que je vous demande, c'est juste de vous abonner. Bon, maintenant j'ai fini de parler, on va commencer la vidéo. Premièrement, pourquoi j'aime travailler dans ce domaine ? Franchement, c'est à cause des salaires, je trouve que c'est un des domaines dans lesquels on est vraiment très bien payé. Je trouve que c'est un secteur qui ne connaît pas la crise parce que le commerce international est vraiment ancré dans notre vie de tous les jours, dans nos mœurs, c'est quelque chose qui va toujours subsister et pour moi, c'est très important d'avoir un très bon salaire quand on travaille, qui n'aime pas l'argent ici. Je trouve que c'est un domaine où on est très bien payé, même quand on débute, je trouve, si vous voulez une fourchette, vous pouvez commencer, si vous êtes débutant, junior, vous pouvez commencer avec une salaire de 30K mais si vous êtes sérieux, investi, passionné et que vous faites bien votre travail, c'est un salaire qui peut augmenter très très vite. Et si vous êtes dans un travail où il y a tout ce qu'on appelle des sortes de primes, ça peut encore augmenter avec le temps. Donc, je trouve que c'est un secteur dans lequel on évolue très rapidement, les salaires sont très intéressants et ça peut vraiment augmenter très vite. Après, ça vient avec de la pratique. Si vous, je pense que si vous y mettez du vôtre, votre employeur aussi fera de même. Ne vous attendez pas à ce que, ah, parce que Liliane a dit sur YouTube que c'est un secteur d'activité qui paye bien que tout de suite quand vous allez être diplômé, on va vous servir 40K ou 60K sur une perte d'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le monde du travail, c'est la jeune, il faut que vous fassiez vos preuves et une fois que vous avez fait vos preuves, et le reste, ça ira tout seul. Ensuite, je pense que le commerce international ouvre plusieurs types d'activités que vous voulez travailler pour votre compte, que vous voulez travailler en entreprise. Je trouve que c'est un secteur dans lequel on apprend beaucoup. Que tu veux devenir ton propre patron ou que tu veuilles travailler pour les autres, tu apprendras beaucoup dans ce type de domaine-là. Je m'explique qu'il y a vraiment plusieurs types de débouchés que vous voulez travailler dans la banque, dans le conseil, dans les achats, dans l'import-export, dans la vente. Vente, vraiment, c'est un secteur d'activité hyper large. Dans le tourisme, il y a vraiment beaucoup de domaines à explorer. Et là, je vous cite uniquement ce que je connais. Il y a des trucs, il y a des domaines que je ne connais pas. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez par vous-même, vous trouverez des domaines que je n'ai même pas cités. Je trouve que ça offre vraiment un large champ de possibilités. Et on a la possibilité de, si par exemple, j'estime qu'aujourd'hui, pendant les cinq premières années de ma vie, j'ai eu à faire, par exemple, travailler dans la logistique et les achats, les cinq prochaines années, je peux décider que je change en fait. Parce que ça ne me plaît plus et parce que j'estime que j'ai fait le tour. Donc, c'est vraiment vaste. C'est vraiment très vaste. Et pour moi, c'est très important. C'est pendant tous les secteurs d'activité qu'il y a des possibilités comme celle-là. Je trouve aussi que c'est un domaine important parce que le commerce international aujourd'hui fait limite partie de notre vie intégrante. Et tout ce, en fait, tout ce qui nous entoure fait partie du commerce international, l'appareil avec lequel j'ai fait, le téléphone que j'ai, les habits que je porte sont importés de l'étranger, viennent de l'étranger, la nourriture qu'on mange, viennent de l'étranger. En fait, tout le business, c'est vraiment autour de cela. C'est vraiment autour du commerce international. Donc, c'est vraiment un secteur qui fait partie intégrante de nous aujourd'hui. Et pour moi, c'est pour cela qu'il est important. Et aussi, je trouve que quand on fait des études qui ont attrait à l'international, ça nous permet de voyager, de faire des stages. Je vais d'abord parler pour des stages à l'étranger, par exemple. Si vous avez la possibilité de faire une année de césure, d'aller à l'étranger, profitez parce que je pense qu'on apprend beaucoup sur la culture d'abord du pays où on va. Et on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur même ce qu'on veut faire et ce qu'on veut développer. Donc, je vous recommanderais les stages à l'étranger. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire parce que quand j'étais à l'université, je n'avais pas de moyen d'aller à l'étranger. Donc, je n'ai pas fait. Mais avec du recul, avec du recul, franchement, je pense que j'aurais dû économiser pour le faire parce que franchement, c'est des expériences qui nous marquent à vie. C'est des souvenirs qu'on garde toute la vie et c'est vraiment très important. Donc, si vous êtes aujourd'hui étudiant en BTS ou en master ou en licence et que vous regardez cette vidéo, je vous invite fortement à prioriser les stages à l'étranger et aller à l'étranger, même si c'est en Espagne, à côté, en Italie. Vraiment, c'est très important et c'est toujours un plus sur le CV. On va continuer sur la même lancée des stages à l'étranger. Quand tu travailles dans le commerce international, tu es amené à voyager dans ton métier. Ça dépend de quel secteur tu es, mais normalement, tu es habitué à mener à voyager. Même si ce n'est pas des voyages de ouf, mais tu es amené à voyager. Moi, je connais des personnes qui vont en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, vraiment, qui font le tour du monde. Et quand tu aimes, quand c'est ta passion, quand les voyages, c'est ta passion, c'est vraiment bien de travailler dans un domaine qui te permet de voyager. Comme ça, tu allies voyages et passions. Donc, si vous aimez voyager, si vous aimez tout ce qui touche au tourisme, je trouve que c'est une carrière qui vous ira. Mais si vous êtes plutôt nomade et que vous n'êtes pas du tout, vous préférez rester devant un ordi toute la journée ou peut-être être sur le terrain, je pense que ce n'est vraiment pas fait pour vous et que ça ne vous conviendra vraiment pas du tout. Résumé, je dirais que c'est une carrière qui vous correspond si vous souhaitez allier plaisir et travail. Je trouve que c'est vraiment la carrière idéale parce que vous voyagerez et vous travaillerez. Vous ferez ce que vous aimez ou feriez ou ferez ce que vous aimez et vous voyagerez. Donc, vraiment, ce n'est que bénef. Et je trouve que quand on travaille dans ce domaine, on aggrave les bases. Si on veut se lancer dans un business, par exemple, personnel, je vais vous citer un exemple. Si vous voulez vous lancer à votre propre compte et que la clientèle que vous visez, elle se trouve à l'étranger. En fait, quand vous avez étudié là-dedans, vous savez comment il faut se comporter avec cette clientèle-là, par exemple. De la même manière, ce n'est pas de la même manière qu'on négocie avec les clients français, les clients italiens, les clients espagnols, les clients chinois et ainsi de suite. En fait, on apprend ça là-dedans. Comment vous comporter avec tel type de clientèle, comment se passent les négociations. Parce que c'est différent en fonction des cultures, c'est différent en fonction des us et coutumes de chacun. Il faut s'adapter à ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est un domaine dans lequel on apprend plusieurs choses. Je disais, si vous lancez un business et que vous souhaitez vendre à l'étranger, votre principale structure à l'étranger, il y a des procédures à respecter avant d'envoyer de la marchandise à l'étranger. Et tout ça, on vous apprend ça, comme l'international, comment fonctionnent les incotermes, quel type de transport utiliser, quel type d'envoi utiliser, les assurances, tout ça. Vraiment, au lieu de déléguer ça à quelqu'un, en fait, vous, vous savez quel type d'incoterm utiliser. Quel type de transport utiliser la mer, le bateau, l'avion. En fait, tout ça, vous êtes au courant. C'est clair pour vous, alors que les autres, pour les autres, c'est des chinois. Mais pour vous, c'est clair, en fait, on vous apprend tout ça. Je trouve que c'est très gratifiant. Je trouve que c'est un secteur qui est vraiment très intéressant parce qu'on apprend plusieurs langues. Le fait, et quand je dis plusieurs langues, c'est vraiment, c'est pas l'anglais qu'on apprend au CP. C'est vraiment l'anglais des affaires. Moi, j'ai dû reprendre des cours d'anglais parce que franchement, mon niveau, au début, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. J'ai dû reprendre des cours parce que c'est pas l'anglais qu'on voit en master 2 ou en master 1. Vraiment, l'anglais, c'est la base. Si vous voulez, si vous voulez évoluer dans ce domaine-là, il vous faut l'anglais. Si vous n'avez pas des voix en anglais, commencez à suivre des dessins en anglais, commencez à suivre des séries. Faites quelque chose, mais je trouve que l'anglais, parler l'anglais, c'est quelque chose qui vous distinguera. Et si, par exemple, vous postulez, vous le savez que si vous postulez et que l'autre parle anglais et qu'elle a peut-être moins de compétences, il se peut que c'est la personne qui parle anglais qu'on va prendre. Et c'est quelque chose qui peut jouer sur votre fiche de salaire. On peut vous payer plus parce que vous parlez anglais. Parce que voilà, donc, c'est à ça. Et après, il n'y a pas que l'anglais, si vous étudiez d'autres langues, le mandarin, le chinois, l'araméen, c'est vous qui voyez, mais vraiment privilégiez les langues étrangères. Si vous ne pouvez pas venir dans ce domaine, si vous n'avez pas les langues, ce n'est pas possible. Oubliez, c'est que ce n'est pas fait pour vous parce que le français, il n'y a personne qui parle français là-dedans pour le business. Il n'y a vraiment personne. Tout le travail se fait en anglais la plupart du temps. Et je trouve, vous voyez, même en ce moment en France, il y a des réformes et tout. Il y a des réformes sur tout ce qui est TVA, retraite et tout. Ce sont des choses qu'on apprend en commerce international. Et le fait d'avoir appris des choses, le fait d'avoir appris des cours là-dessus. En fait, quand je vois aux actualités tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui est TVA, tout ce qui est douane, tout ce qui est taxe, en fait, pour vous, c'est limite plus clair parce qu'on vous apprend ça dans ce domaine-là. On vous apprend pourquoi on doit payer ça, pourquoi, 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 pourquoi les personnes sont taxées, pourquoi les personnes doivent soient redevables de tel type de créances. En fait, on vous apprend ça dans ce domaine-là et c'est vraiment riche. Sinon, pour conclure, je dirais que c'est un secteur très fertile parce que les besoins augmentent d'année en année. C'est vraiment un secteur qui ne connaît pas la crise, comme je le disais en début de vidéo. C'est un secteur au cœur de notre vie et les besoins évoluent d'année en année. Vraiment, c'est la phrase de fin. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, si vous avez d'autres types de vidéos que vous voulez voir sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !